Bon matin et bienvenue à ce café matinal ensemble dans le psaume 23, alors que nous voulons vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour pendant la COVID et après la COVID. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, moi je vais vivre dans sa bonté, c'est comme ça que le psaume commence et se termine le psaume 23 avec le bonheur et la grâce pour m'accompagner tous les jours de ma vie. Alors c'est à chaque jour, nous sommes verset par verset dans ce psaume 23 et depuis quelques jours, nous regardons ensemble à cette promesse surprenante mais magnifique, je ne craindrai rien parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de la COVID, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous avons vu ensemble que le bâton, la houlette et le bâton, c'est autorité et attention et amour, c'est la puissance de Dieu, son autorité, mais c'est aussi sa patience, c'est aussi son amour, la houlette qui ramène lorsqu'on s'est éloigné, le bâton pour défendre, le bâton d'autorité du roi. Je me souviens, toute ma vie, à travers chaque année de mon ministère, le Seigneur, à différents moments, manifeste son autorité, sa suprématie, sa souveraineté, sur toute chose, je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai regardé la date, aujourd'hui c'est incroyable parce que c'est il y a 21 ans, à la fin d'une journée de pastorat à l'église, il y avait 6 ans à peu près à l'époque, il y avait un homme dans notre église, Jacques, M. Jacques Bergeron, qui avait été atteint d'un cancer, combattait un cancer depuis longtemps, et en fin de journée, entre deux réunions, on avait trois célébrations les dimanches à ce moment-là, et quelqu'un m'a dit, il faut aller visiter Jacques à l'hôpital, il est à son dernier souffle, ils ont appelé la famille, ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on l'appelle le prêtre pour l'extrême onction, ils ont dit, non, on est évangéliques, on va appeler notre pasteur, et lorsque je suis arrivé là-bas, toute la famille qui était là, et moi-même, je m'apprêtais humainement à prier, le médecin avait dit à son épouse, Jacques est comme l'analogie qu'il avait utilisée dans une petite chaloupe, sur une immensité d'océans, de mer agitée, et eux avaient une certaine paix, parce que c'est un chrétien, un homme de Dieu, un croyant, la mort est un gain, et séparé du corps présent avec Dieu, mais lorsqu'on est arrivé dans la chambre, je m'apprêtais humainement à faire une prière un peu plus de paix, d'apaisement, et pourtant l'Esprit de Dieu qui est venu, et on s'est mis à prier, j'ai ressenti de prier pour l'autorité de Dieu, la victoire de Dieu, et c'est particulier parce que je vous partage le témoignage aujourd'hui, alors que nous sommes en jeûne et en prière, c'est la journée, qu'on met une journée par semaine pour le jeûne et la prière, on passe la journée entière dans le jeûne et la prière, avec vous le matin, avec les pasteurs de tout le mouvement ACF, avec tout le staff de Nouvelle Vie à tout, une journée par semaine, et ce soir dans la réunion de mi-semaine, et la prière aujourd'hui, encore, est utile, est puissante, la prière provoque la main d'autorité de Dieu, et on était dans la chambre avec Jacques, et on s'est mis à prier pour lui, et la puissance de Dieu, l'autorité du berger, ton bâton me rassure, ton autorité, ton règne me rassure, ta compassion, et alors qu'on a prié pour lui, c'était au mois de décembre 1999, il avait 61 ans à l'époque, et je me souviens comment c'était, vivide pour moi le souvenir, parce qu'il s'est relevé, il s'est assis dans son lit, on se demandait, il était intubé et tout, et longue histoire courte, quelques jours plus tard, alors que le diagnostic était final, quelques jours plus tard, il est sorti de l'hôpital, et depuis, on est 22 ans plus tard, il a 83 ans, il n'a jamais eu une autre trace de cancer, il est un modèle de santé, parce que quel que soit le besoin, ou pour qui vous priez aujourd'hui, souvenez-vous, il n'est pas seulement l'agneau qui s'est offert, il est le berger, et son bâton d'autorité nous rassure, et nous regardons, et sa houlette de compassion nous rassure, et votre prière est importante et précieuse devant Dieu. Et aujourd'hui, nous regardons, pendant toute cette semaine, à cinq manifestations de l'amour du berger, de la bonté du berger ensemble. Sa houlette et son bâton de berger nous font expérimenter sa bonté. La première pensée que nous avons vu ensemble, c'est que si je lui amène mes souffrances, Jésus, mon berger, va me protéger, me recevoir avec compassion. La deuxième, c'est que si je choisis de le suivre, Jésus, mon berger, va me conduire dans la bonne direction. La houlette et le bâton étaient afin de nous conduire dans ses voies, le conduire dans nos décisions, dans chaque décision. Je suis rassuré parce qu'il est mon guide, il est la lumière sur mon sentier. Et la troisième pensée que je veux qu'on regarde ensemble, c'est que si je suis confus ou que je m'éloigne, Jésus me retrouve et me ramène. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et nous avons tous besoin d'être ramenés. D'être ramenés. Parce qu'on s'est éloignés. En fait, c'est la passion et le cœur de Dieu. Dans Matthieu 18, Jésus dira, « Si un homme a cent brebis, et que l'une d'entre elles s'égarde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne, pour aller chercher celle qui s'est égarée, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont égarés. » Vous n'êtes jamais perdus dans la foule. Vous n'êtes jamais perdus dans le troupeau. Vous n'êtes jamais perdus dans la masse. Il a ses yeux sur chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous égarons, lorsqu'on s'est éloignés, et en passant, j'aimerais vous dire que c'est un des secrets de la bénédiction et de la croissance de l'Église de Nouvelle-Vie depuis 27 ans. Le secret de Nouvelle-Vie, c'est que nous sommes irrémédiablement et pour toujours passionnés par chaque personne, pour ramener des gens et les ramener au Seigneur. Les ramener comme des bergers, la joie. Vous êtes nombreux, vous êtes 5 000 à Nouvelle-Vie, 99 brebis. Non, il y a quelqu'un qui a besoin d'être ramené. Il y a une personne, chaque personne. Nous ne grandissons pas à Nouvelle-Vie depuis 27 ans pour des chiffres ou pour des comparaisons, pour des statistiques, pour notre bénéfice. Non, c'est pour les âmes. Chaque personne compte et la houlette de Dieu qui va chercher dans les endroits où ils sont tombés. Quel que soit l'endroit où tu es tombé, où tu t'es perdu, où tu t'es éloigné, la houlette de Dieu à travers nous, la houlette de son amour qui te ramène, qui désire te ramener à lui. La troisième pensée, c'est que si je suis confus ou perdu, si je m'éloigne, Jésus me retrouve et me ramène pour me restaurer. Dans Isaïe 53, les versets 5 et 6, nous lisons, nous étions tous errants. Nous avons été errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis, chacun qui allait de sa propre voie. Et il y a dans le cœur de Dieu cette passion de ramener celui qui s'est éloigné. J'aimerais poser une question à tous les parents. Est-ce que c'est difficile pour un enfant de se perdre dans la foule? Avez-vous déjà eu à enseigner à votre enfant comment se perdre? Non, il y a quelque chose d'assez naturel qui est là. Et l'autre question, c'est si vous avez déjà vécu ça, beaucoup de parents l'ont vécu. Moi, j'ai déjà vécu un moment de panique où tout à coup, il y a une seconde, il était là, il est perdu dans un centre commercial, il est perdu dans la foule, il est perdu. Quel était votre sentiment? Quelle était votre émotion? Eh bien, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu pour chaque personne qui est perdue. Il y a plusieurs années, un de mes amis pastels m'avait raconté ce témoignage qui restait avec moi qu'alors qu'il était dans une saison où il disait « Seigneur, je pense que mon cœur s'est refroidi, mon cœur s'est éteint, mon cœur s'est desséché. Donne-moi. » Il avait prié et il dit « Je ne pense pas que j'avais déjà prié ça avant. Donne-moi ton cœur. » Et même directement dire à Dieu, il est en train de prier ça dans un temps de jeûne des prières comme nous aujourd'hui. Il a dit « Seigneur, qu'est-ce que tu ressens lorsque tes enfants se perdent? » Et croyez-le ou non, c'était son témoignage. Il était dans toute cette mouvance lorsque tout à coup, son épouse arrive en courant, paniquée. J'ai cherché notre garçon partout. Il n'est pas là. Et ils vivaient, eux, sur le bord d'une rivière où il y avait eu des enfants qui étaient tombés et qui avaient péri. C'était un endroit, c'était quelque chose qui les préoccupait. Et avec la panique, sort. La police est appelée. Il y a une recherche dans le quartier. Il y a partout. Il lui dit « Je n'avais plus conscience de rien. J'étais dans l'eau. Il était habillé. C'était hivernal. Dans l'eau, dans la boue, cherchant partout de tous les côtés. Et avec je ne sais pas combien d'heures ils ont pris, les policiers qui viennent, ils ont dit « On va retourner à la maison. On va commencer à faire une battue. On va organiser. » Il dit « Je ne peux pas t'imaginer les émotions. » Et lorsqu'il est arrivé à la maison, ça criait partout le nom de son enfant. Ça faisait Josué. Josué, Josué, Josué. Et tout à coup, une petite voix, une petite voix fluette. Croyez-le ou non, Josué était descendu au sous-sol, première fois de sa vie, dans un placard, puis jouait avec ses jouets. Alors que tout ça se passe autour d'eux. Et là, ce qu'ils ont... Et papa, il est entre les larmes et le rire, couvert debout. Et après, les policiers qui partent, et tout finit bien. Puis Josué a eu un talk, croyez-moi. Mais papa retourne et dit « Je suis retourné littéralement vers la fin de la journée. » Je suis retourné dans mon étude biblique. Et j'avais écrit dans mes notes, il avait écrit dans ses notes, « Seigneur, montre-moi comment tu te ressens pour un enfant perdu. » Et Dieu lui a dit « Comme ça. » C'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens. Dieu a la capacité d'une compassion renouvelée, d'une passion renouvelée pour chacun qui est perdu, que vous et moi avons besoin de retrouver, de nous réapproprier pour nous-mêmes et pour les personnes pour qui nous prions. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble aujourd'hui, en ce jour de jeûne et prière? « Seigneur, mon Dieu, comme ça, c'est comme ça que ton cœur vibre. » C'est comme ça que Jésus a dit. Il y en a 99. Mais elle est perdue. Mon fils est perdue. Ma fille est perdue. Et que lorsque tu la retrouves, la joie dans ton cœur. Alors, nous te prions, Seigneur, que nous soyons habités, que nous soyons animés de ce cœur qui est le tien. Que nous soyons animés à nouveau de ce cœur de passion. Que nous le recevions pour nous-mêmes. Seigneur, si je me suis éloigné, s'il y a quelqu'un qui regarde ce café matinal et qui s'est éloigné de toi, Seigneur, et que l'ennemi leur a menti à dire que ton cœur est dur, que ton cœur est en colère, que ton cœur reproche et pointe, tu es le berger qui défend, tu es le berger qui protège, tu es le berger dont la houlette ne cesse jamais de vouloir nous ramener à toi. Alors aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qu'il revienne à ta compassion. Si, Seigneur, nous avons perdu notre chemin, si nous nous sommes égarés chacun sur notre propre voie, et s'il y a quelqu'un près de nous, parce qu'il y en a près de nous qui se sont égarés, redonne-nous ce cœur qui... Marchons à chaque jour avec cette conscience profonde que c'est comme ça que tu te sens. Et que c'est comme ça que ton cœur trouve sa joie à voir une âme revenir à toi, que nous soyons animés de ton cœur aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous, et à demain.